Musique 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 Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit haul random J'ai été à Noz, à Action, à Stokomanie Et j'ai aussi été faire un tour Nous sommes dimanche en foire à tout, en brocante En vide grenier, appelez ça comme vous voulez Du coup je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai fait J'ai eu du monde à la maison, si vous entendez des rires, si vous entendez des bébés pleurer C'est normal C'est juste que voilà, nous sommes dimanche et c'est un dimanche en famille Je m'éclipse juste deux secondes Enfin deux secondes, plutôt quelques minutes Pour faire cette vidéo Donc on va commencer par Noz parce que j'ai vraiment pas grand chose J'y suis allée il y a deux jours Et donc du coup là j'y suis retournée hier Pour me racheter quelque chose dont j'étais tombée folle Et donc je vous montre ça tout de suite Alors chez Noz, je me suis repris la bougie American Candle Limonade américaine parce que c'est une tuerie Elle est juste en train de brûler ici Et je ne peux plus me passer de cette odeur Je veux la sentir tout le temps dans ma chambre Donc du coup je m'en suis repris une deuxième Juste par sûreté, par peur de manquer Et je les trouve tellement, 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 tellement bien Que voilà, je suis trop contente d'en avoir une deuxième en stock Elles coûtent 5,99€ Elles sont vraiment géniales Elles en baument super bien Et elles vont durer je pense très très longtemps Donc j'en suis trop contente Ils proposent d'autres odeurs Mais moi je ne suis vraiment pas fan des autres odeurs qu'ils proposent Parce que c'est celle-ci qui m'a tapé dans l'œil Ou plutôt dans le pif Et ensuite deuxième et dernière chose Chez Noz Je me suis pris un livre qui s'appelle La Correction Et oui c'est une paire de fesses que vous voyez ici Pourquoi je l'ai prise ? Puisque en fait c'est un livre de Zenaïd Constant Que j'ai payé 1,50€ Et donc c'est un livre un tout petit peu érotique Sauf que c'est pas de l'érotisme comme on a pu le voir dans 50 nuances degré Ou dans Beauty Full Bastard ou autre Bah si tu seras Bah si Le frange Celui qui a acheté un aquarium à fourmis de la dernière fois Bah c'était lui Et donc c'est un livre comme je vous le disais Avant que l'autre grand con m'interrompe Que c'est un livre qui mêle l'érotisme Mais en même temps une utilisation de la langue française juste magnifique J'ai lu quelques passages dans le livre Et donc allier l'érotisme à la langue française Que je trouve moi magnifique Voilà je pense que ça va être une très très belle lecture Et un plaisir à lire ce bouquin Sinon il coûtait 15,60€ Je l'aurais peut-être pas acheté à ce prix là Mais là pour 1,50€ j'avais juste envie de voir ce que ça pouvait donner Tout d'abord on va passer à Stokomanie J'ai fait aussi de très très belles découvertes En tout premier je me suis repris ma crème Puractyl de chez Garnier Je l'adore Et ça a été pendant très très longtemps mon soin de jour préféré Et là je ne l'utilise plus depuis quelques temps Et donc j'ai l'impression qu'elle me manque Donc j'ai voulu la racheter 3,99€ ça coûte donc c'est vraiment pas la ruine C'est un soin hydratant 24h anti-impureté avec 5 actions Anti-brillance, anti-impureté, anti-port dilaté, anti-irrégularité, anti-rougeur Là ce que j'ai en ce moment ne me convient pas du tout du tout Donc je vais de ce pas la mettre dans la salle de bain Et l'utiliser dès demain parce que voilà Elle me manquait franchement Ensuite j'ai repris ces petites choses Ce sont des chaussettes vous savez Qu'on ne voit pas dans les petites basketbasses etc Qui coûtent 3,99€ Il y a deux paires dedans C'est assez cher mais en fait elles ont des coussinets confort Donc vous voyez il y a un coussinet ici et un coussinet au talon Ce qui veut dire que vous avez vraiment pas du tout du tout mal dans vos chaussures Donc j'en suis vraiment trop contente J'ai déjà deux paires et donc il m'en fallait plus pour que ça fasse un roulement plus régulier Si vous en cherchez qui ne font pas mal à l'élastique Qui ne font pas mal au pied derrière et tout ça Franchement penchez vous sur celles-ci Qui sont vraiment très très bien Un peu chères mais on comprend vite pourquoi Ensuite j'ai trouvé un tonic que je ne connaissais pas du tout de chez L'Oréal Alors moi c'est le produit qui descend à une vitesse folle chez moi Je l'utilise matin et soir et je vide des bouteilles à foison Donc là j'ai trouvé le tonic absolue douceur Tonic caresse confort suprême Élimine les impuretés en douceur Révèle une peau douce et tonifiée Hypoallergénique Je ne le connaissais pas du tout Et en fait c'est pas totalement liquide C'est un peu en forme de gelée Entre le liquide et entre la gelée Donc voilà ça peut être très sympa à utiliser J'ai hâte de voir ce que ça peut donner Et moi des tonics j'en ai jamais assez Et j'adore en tester des nouveaux Parce que c'est vraiment le produit Que je peux me permettre de tester en quantité Parce que j'en utilise vraiment très très souvent Et que j'en finis très très souvent Et donc ça ça coûtait 2,99€ Ensuite je me suis pris ceci Toujours de chez L'Oréal d'ailleurs C'est le rose à lèvres universel Teinte unique translucide Interagis avec vos lèvres pour donner un rose bonne mine sur mesure Donc je pense que vous connaissez ce genre de petit produit C'est un rouge à lèvres en fait Qui n'aura pas la même couleur sur moi que sur vous Puisqu'il va s'adapter au pH de vos lèvres A la chaleur, à la texture et tout ça Donc ça va faire une couleur un petit peu sur mesure Que vous seul est censé avoir Enfin vous seul Je pense que c'est à peu près la même pour tout le monde Mais avec des petites nuances quand même différentes Ça je sais que c'est des couleurs plutôt discrètes Et que pour le boulot Moi qui ne met pas franchement beaucoup de rouge à lèvres Parce que voilà j'ai un boulot qui ne me le permet pas forcément Ça peut être un truc sympa Être maquillée sans que ça se voit vraiment Donc voilà j'étais très contente de tomber dessus Et j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça peut donner Et il coûtait 3,99€ Donc c'était franchement pas la ruine Et enfin clou du spectacle chez Stokomani Des petites joueurs sur Alors ce sont des derbies en cuir noir Mais de quelle marque ? De la marque Minelli s'il vous plaît Donc voilà j'ai craqué dessus Elles sont vraiment trop trop belles J'espère que vous allez pouvoir voir le motif Elles sont pas vernis Donc c'est du cuir C'est un peu comme du dain Mais avec un imprimé un petit peu brillant Et avec un motif un petit peu Peau de bête on pourrait dire Je sais pas trop quelle bête Pourrait porter ce motif là Mais bon voilà ça fait un petit peu texturisé Et je les trouve vraiment magnifiques Elles sont vraiment tout tout simples Avec une petite talonnette Qui fait vraiment tout son effet Parce que moi les chaussures totalement plates J'ai quand même pas mal de mal Et je me suis dit que ça Avec une petite robe noire Pour mettre en boîte en soirée Sans qu'on ait envie de mettre des talons Parce que c'est vrai que je suis une fille Qui porte pas forcément beaucoup de talons Étant donné que je suis déjà très très grande Donc après on me prend pour une girafe Et je ne vois plus personne Puisque je suis dans mon monde là-haut Je me suis dit que pour éviter les talons Je pourrais mettre ce genre de chaussures là Surtout elles étaient vraiment très très avantageuses Elles coûtent à la base 99€ Je vais vous le montrer Donc ça c'est les étiquettes Que l'on retrouve au magasin Minelli Je les ai pris en 40 Puisque c'est ma taille C'est mieux Je les ai payées 29,99€ Donc 30€ Je suis vraiment trop contente De les avoir trouvées Et je les trouve vraiment magnifiques La petite chaussure sans prétention Sans prise de tête Que l'on enfile le matin avant de partir Même ça avec un petit jean retroussé Ça peut faire vraiment très sympa Une petite robe l'été Enfin en mi-saison Quand il fait encore un petit peu frais le soir Ça peut être aussi très joli Donc j'en suis trop contente On va passer à Action Ça faisait très très longtemps Que je n'avais pas été faire un tour Et je suis remenue avec quelques trucs sympas On va dire En premier je me suis repris Une vitre de protection Pour mon iPhone 6 Donc en verre trempé C'est une vitre Que je paye normalement 2,99€ Et là elle était en promo A 1,99€ Ça faisait longtemps Que je ne les avais pas revues Donc j'en ai repris une Alors que j'en ai déjà une sur mon téléphone Mais en secours Au cas où l'autre casse Et ça franchement Si vous n'avez pas ça sur votre téléphone Vous faites une grosse erreur Prenez ça Vaut mieux que ça Ça pète Plutôt que ce soit l'écran de votre téléphone Et je peux dire que Par expérience Ça coûte très très cher De faire réparer un écran Ensuite Deux petites gourmandises Qui sont déjà finies Ce sont des chips Mais des chips de fruits Enfin des chips de coco Et des chips de fraises Ça c'est pareil C'est juste un pur bonheur C'est super bon Surtout les chips à la coco Je m'en suis tapée un paquet Toute seule Sur le trajet du retour Les chips à la coco Coutent 99 centimes Il y en a un petit peu plus Que dans les chips à la fraise Parce qu'il n'y a vraiment Et ça ça coûte 74 centimes Et c'est super bon Franchement Si vous ne connaissez pas C'est super super bon Les chips à la coco C'est un régal Si vous êtes accro à la coco Franchement testez ça Vous ne pouvez pas passer à côté Les chips à la fraise C'est moi mes préférés Après je crois qu'il y a pêche Il y a d'autres fruits Il y a pommes je crois Mais fraise c'est vraiment mes préférés Le paquet se termine A une vitesse folle Parce qu'il n'y a vraiment Quasiment rien dedans Mais c'est tellement bon Que j'en rachèterai forcément Foncez goûter Oh non C'est pétille Wouh Et petit bébé valentine Mais tu voudras que je la A bah oui mais là Au monde entier Bah oui Si Non 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 Pourquoi Bébé valentine Allez reprenez votre crotte Bien au revoir Ensuite des trucs que j'achète tout le temps Pour mon chat De la marque Whiskas Elle en a toujours Donc ça c'est les tentations C'est des petites croquettes Avec c'est quoi dedans Au poulet au fromage Elle adore ces trucs là Et ça c'est des sticks au saumon Que je pense que vous connaissez aussi La marque Whiskas Voilà c'est une valeur sûre pour moi Je sais qu'elle adore Ça c'est 1,89€ Et ça c'est 1,49€ Et voilà C'est pas très cher Et je sais qu'elle adore Ensuite une petite nouveauté Chez Action aussi Je me suis pris des marqueurs Comme ceci Donc j'ai trouvé vraiment Déjà très très beau Et je me suis dit que dans un pot Tous ensemble Ça va faire plutôt sympa Donc c'est des tweed markers Des marqueurs à l'alcool Donc je pense que c'est des marqueurs indélébiles Et en fait vous avez plusieurs couleurs Donc il y a d'autres couleurs Il y a orange Les tons orange Les tons jaunes Et donc là ce sont les tons Violet et rose Et là les tons un petit peu turquoise Et vert canard Ce vert canard là Il est magnifique Et en fait ils ont chacun un numéro Et chacun un nom Donc je trouve ça vraiment très très sympa Je sais pas si j'en prendrais d'autres Parce que j'avais d'abord envie de les tester Voir ce que ça valait Et en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça peut donner Et savoir s'ils marquent bien Chaque paquet coûtait 99 centimes Donc pour 3 marqueurs Ça vaut quand même le coup Ensuite les achats que je fais toujours 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 chez Action Ce sont les nouilles chinoises Donc celles là je les adore Celles au barbecue Et celles au poulet Franchement si vous ne connaissez pas Ces petites pâtes Ces petites nouilles à faire chauffer dans l'eau C'est juste une tuerie Ça se transforme en soupe de pâte en fait Et c'est juste trop trop bon Chaque petit paquet coûte 29 centimes Donc c'est vraiment pas très très cher Et ça prend 3 minutes à préparer Et c'est super bon Donc voilà ça quand j'ai pas très très faim le soir Et que je sais pas quoi me faire Une petite soupe de pâte Et c'est parfait Ensuite aussi il y a un achat Que je fais constamment chez Action Ce sont mes lingettes lunettes Si vous êtes porteur de lunettes Et que vous cherchez des lingettes Très très bien Qui sont parfaites Et qui ne coûtent pas très très cher Franchement foncez sur cette d'Action Elle coûte 92 centimes Pour 50 lingettes Et ça vaut franchement franchement le coup Et elles sont vraiment géniales Ensuite un dentifrice De chez McClint Donc ça ça va être une marque américaine je pense Voilà c'est un dentifrice blancheur Je crois que j'avais déjà testé Et que j'avais pas mal aimé Donc voilà il m'en fallait un blancheur Et c'est celui-ci qui m'est tombé sous la main J'avais juste envie de tester Et ça ça coûtait 1,69€ Donc voilà je testerai Je vous dirai ce que j'en ai pensé Ensuite trop contente d'être tombée là-dessus Ce sont les recharges Pour ma râpe électrique de chez Scholl Et en fait voilà Je sais que ça suce quand même assez rapidement Donc je voulais avoir des recharges sous la main Pour quand la mienne sera totalement morte Donc là il y en a deux à l'intérieur Et ça coûte 8,99€ Je sais pas combien ça coûte dans le commerce J'ai même pas été vérifiée Mais bon je pense que c'est beaucoup plus cher Que ce que l'on peut trouver à Action Donc voilà je suis trop contente de les avoir trouvées Et au moins j'en ai deux de rechange Donc c'est parfait Non En fait vous me prenez du temps Ça va être chiant le montage Pousse-toi Ensuite les nouveautés de chez Action Et c'est surtout pour ça que j'y allais Ce sont pour ces petits masques en tissu Donc ils en ont sorti toute une variété Il y en a 6 au total Et donc j'en ai pris 6 au total Puisque je voulais tous les tester Voilà ce sont des nouveaux masques en tissu Qu'ils ont sortis Les packaging sont juste trop trop beaux Il y a une explication en français Voilà ça a l'air juste super bien Et chaque masque surtout coûte 59 centimes Donc ça défie un petit peu toute concurrence Surtout s'ils sont super bien Je pense que j'arrêterai d'acheter des masques de chez Sephora par exemple Et je me contenterai de ceci Vous avez celui à l'extrait de vin et dérivé de rétinol Pour aider à minimiser les signes prématurés de l'âge Vous avez celui à l'huile d'amande et vitamine E Qui hydrate la peau et qui a des propriétés nourrissantes Vous avez celui à l'extrait de grenade et acide hyaluronique Qui a un effet hydratant pour une peau lisse et souple Vous avez celui à l'extrait de rose sauvage et vitamine C stabilisée Qui aide à améliorer l'éclat naturel de la peau Vous avez celui à l'extrait d'avocat et collagène Qui aide à minimiser la formation de fines ridules Et celui à l'extrait de myrtille et yaourt Qui a un effet apaisant et des propriétés revitalisantes Vous avez un peu tous les problèmes de peau Qui sont ciblés dans chacun des masques Vous en faites un selon les besoins de votre peau du moment Je testerai et bien sûr je vous redirai s'ils sont bien ou pas Je pense que je vais en faire un dès ce soir Je ne sais pas encore lequel mais je vais faire mon petit choix Ensuite je voulais juste vous présenter mon manteau d'hiver Je me suis acheté un nouveau manteau C'est vrai que je tourne depuis quelques années Avec un grand caban noir qui est indétrônable Et qui est indémodable surtout Et que j'aime d'amour Je ne pourrais jamais m'en séparer Mais c'est vrai qu'au fil du temps on commence à se lasser Et qu'on aimerait bien avoir autre chose J'ai d'autres manteaux bien sûr mais c'est pareil Je commence un petit peu à m'en lasser Et donc là je voulais une grande parka noire Avec des petits détails un peu sympas Et je l'ai trouvé chez Mim Donc c'est une parka assez longue Qui n'est pas en matière de caban Donc du coup elle accroche pas du tout les poils Et les salissures Donc voilà elle se présente comme ci Comme ça Elle peut se resserrer à la taille avec des petits cordons Au bout des manches vous avez des empiècements En espèce de simili cuir noir Avec une petite fermeture Elle est vraiment trop trop belle cette parka Les poils de la capuche sont noires aussi Je la trouve vraiment très très belle Et elle m'a coûté 60€ 59,90€ Chez Mim Et je la trouve trop trop belle Elle est vraiment très très chaude Je vais essayer de la passer Pour que vous voyez un petit peu comment ça fait Je vois un petit peu comment elle se présente Et voilà je la trouve vraiment très 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 sympa Avec une capuche qui est trop trop belle Et j'adore ma parka Du coup voilà je suis trop contente de l'avoir trouvé Je sais pas si vous aurez très très bien vu Parce que du noir c'est vrai que ça se voit assez peu Assez difficilement en caméra Et enfin on va finir parce que j'ai trouvé un foir à tout aujourd'hui Y'a vraiment pas grand chose C'est pour ça que je pouvais pas faire une vidéo totalement dédiée à ça Mon butin m'est revenu à 5€ aujourd'hui C'était pas vraiment la foir à tout du siècle Mais j'ai quand même trouvé des petites choses assez sympas Donc en tout premier je me suis trouvé un pull de chez Siyusun En taille ML donc parfait Il est bleu marine C'est un petit pull assez fin comme ça Mais qui est quand même de très très bonne qualité Et en fait ce que j'ai bien aimé en bas C'est que vous avez deux tissus en bas Vous avez le pull bleu Et un tissu noir qui vient un petit peu finir en bas le pull Et donc ça fait un petit embiècement Comme si vous portiez un autre haut en dessous Donc ça fait vraiment très très joli Il a l'air très confortable J'adore la texture Il est vraiment tout tout doux Donc voilà j'ai hâte de le porter Il a l'air trop trop beau Ensuite je me suis trouvé ça Je suis trop contente C'est un petit gloss de chez Clarins En fait il a l'air tout neuf C'est pour ça que je l'ai pris Parce que c'est vrai que le maquillage J'ai tendance à pas trop l'acheter Bien sûr j'ai désinfecté l'embout en plastique Et il avait l'air tout tout neuf Donc c'est un baume couleur lèvres Hydratation et brillance continue En teinte numéro 06 Donc c'est un petit corail Corail orangé Qui est vraiment très très beau C'est celui que je porte sur les lèvres là Je pense que vous pouvez vous en apercevoir Je suis pas fan fan des gloss Mais je me suis dit qu'au dessus d'un petit rouge à lèvres Ça pourrait faire sympa Un rouge à lèvres qui est un petit peu trop mat à mon goût Le rehausser un petit peu en brillance Avec ce petit genre de gloss Et il m'a coûté surtout 1€ Donc je m'en suis pas privée Et puis c'est parce qu'il avait l'air tout neuf Surtout que je l'ai pris Parce que je me serais pas permise de prendre un De prendre du maquillage Qui avait l'air en mauvais état Et puis j'ai quand même tendance à regarder Les gens qui le vendent C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à filer Mais là la nana avait l'air tout à fait réglo Et donc ça me posait aucun soucis d'acheter chez elle Et voilà je suis repartie avec mon petit gloss de chez Clarins Et enfin dernière chose que j'ai trouvé du coup en foire à tout C'est ceci C'est un coffret d'huile essentielle à respirer Par Daniel Festi Donc dedans il y a un livre de référence Qui vous explique comment utiliser les huiles essentielles A quoi chaque huile essentielle peut servir Vous avez deux flacons d'huile essentielle pure et bio Et un diffuseur clé USB Que vous pouvez mettre dans la voiture Au bureau A la maison Sur votre ordinateur Donc voilà je trouvais ça vraiment très très sympa Donc ce sont des produits qui sont quand même labellisés Ils ont le label agriculture biologique Donc c'est surtout ça aussi qui m'a fait acheter Donc quand vous ouvrez Vous avez les deux petites huiles essentielles Qui sont totalement neuves Et la petite clé USB qui n'a jamais servi Vous venez en fait mettre Mettre l'espèce de pastille Qui doit y avoir dedans D'huile essentielle Et ensuite vous la branchez Je sais pas si ça chauffe Ou s'il y a un espèce de petit ventilateur Qui vient faire que ça se diffuse Mais je testerai ça très prochainement Un petit bouquin qui vous explique plutôt bien J'ai commencé à le feuilleter A quoi serve chaque huile essentielle Donc ça je le bouquinerai avec beaucoup de plaisir Et enfin les deux petites huiles essentielles Que l'on vous propose C'est l'huile essentielle pure et naturelle à l'orange douce Et l'huile essentielle pure et naturelle à l'eucalyptus globuleux Ce sont deux huiles essentielles que je n'ai pas du tout Donc moi j'ai un diffuseur d'huile essentielle Et donc ça m'en fera deux petites nouvelles à tester C'est vrai que j'aime bien Cette petite méthode de diffusion A la place d'une bougie parfumée Des fois je me fais brûler des petites huiles essentielles Et c'est plutôt sympa Donc je testerai ça avec grand plaisir Et ça m'en fait deux petites nouvelles Donc c'est plutôt très sympa Et donc ce petit kit coûtait à la base 25€ Et je l'ai eu à 2€ Donc c'est tout neuf Elle m'a dit qu'elle s'en était jamais servie Et ça se voit Donc je suis trop contente Donc voilà pour mon petit haul random Qui était un petit peu d'ici et de là J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura donné envie de faire des tours Dans vos magasins respectifs près de chez vous En attendant je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut tout le monde